Sorti en salle le 30 octobre et Revival 370s dans ce pôle arméenquin signé Guillaume Canet. Le réalisateur inspiré des Liens du sang de Jacques Maillot vient sur ses deux frères que tout oppose, son leitmotiv l'autre en plus. Certaines personnes disent que mes films sont très très différents, mais pour moi ils ont tous ce rapport en tout cas. C'est qu'ils sont tous filmés à longue focale, pratiquement tous à l'épaule. Et quand il y a des plans qui sont des plans plus graphiques et plus dans la forme, il y a une signification particulière en fait. Et un rapport aussi à la musique qui est aussi dans le cinéma, des premiers Scorsese, tout ça, donc moi j'étais toujours fan. Guillaume Canet, bonsoir. Bonsoir. Alors on a vu votre long métrage Boutaris, dans lequel vous réalisez cette fois, vous êtes derrière la caméra et vous ne jouez pas. Oui. Chose que vous en pouvez rappeler, vous avez joué le rôle de François dans Liens du sang de l'huit. Pourquoi ce choix de ne pas jouer et réaliser à la fois ? Tout simplement parce que le film se passe à Brooklyn dans les années 70-74 et que je ne suis pas new-yorkais. Et donc j'ai trouvé et que j'ai essayé de faire un film extrêmement réaliste et crédible. Et que si j'avais commencé par jouer le rôle d'un new-yorkais, ça n'aurait pas été vraiment le cas. On a vu du travail un petit peu. Oui, avec du travail peut-être, mais non, je pense que je préférais me concentrer vraiment sur la réalisation. La scène avec la course poursuite, j'imagine que ça a dû prendre du temps. Et comment ça s'est passé pour filmer ? Oui, ça a pris beaucoup de temps. C'est très compliqué parce que c'est le monde des autorisations dingues. Et que c'est vrai que c'est une ville qui est assez complexe pour filmer des scènes pareilles. Mais voilà, ça a été beaucoup d'organisation, de personnes. Mais ça a été très excitant à tourner en même temps. Parce que reconstituer une scène comme ça, avec des voitures de ces années-là, c'est très excitant. Pourquoi Marion Cotillard ? Parce que je suis fan de Marion. Je trouve que c'est une actrice extraordinaire et que j'avais très très envie de retravailler avec elle. Et que le rôle d'une Italienne pouvait totalement être joué par elle. Et d'ailleurs qu'elle le fait très très bien. Et donc voilà, j'ai très envie de retravailler avec elle. Est-ce que Jacques Maillot a vu le film ? Non, Jacques n'a toujours pas vu le film. Et je suis à la fois impatient et à la fois assez inquiet forcément. Parce que j'espère que ça lui permet. Au niveau de la BO du film, il s'est signé Yodelis. C'est un choix chaque fois. Parce que ce n'est pas la première fois. C'est la première fois que je travaille avec lui. Même si sur les petits mouchoirs il est voulu jouer et il a chanté. Mais c'est la première fois qu'il signe la BO. Et j'avais eu une expérience magnifique avec Mathieu Chédid sur son LD à personne. Et là j'avais très envie de revivre ça avec un autre guitariste comme ça sur ce film-là. Au revoir. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501